... Bonsoir, M. le maire, M. Alain Juppé. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. C'est un très grand honneur que nous avons de vous recevoir ce soir à la librairie, dans cette salle absolument comble. Merci à tous d'être venus. Et donc je vais quand même commencer par vous dire que si on m'avait dit, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, que je vous croisais sur les quais, alors que j'étais en roller, habillée comme un garçon, et que je vous voyais régulièrement... Et moi je faisais du jogging à l'époque. Exactement, je ne sais pas vous défoncer, mais j'aurais eu bien du mal à le croire. Mais voilà, j'en suis très flattée ce soir, très honorée. Donc vous êtes parmi nous pour nous présenter un livre qui est paru aux éditions La Thèse à la fin du mois d'août sur l'éducation, qui s'intitule « Mes chemins pour l'école ». Donc nous allons pouvoir vous parler un petit peu d'éducation, un sujet brûlant dont on entend parler tous les jours. On parle énormément de réformes diverses et variées, de rythmes scolaires, etc. Bon, en cette période de pré-campagne, c'est un sujet que vous avez choisi d'adresser en priorité. Mais en fait, on va quand même dire quelques mots auparavant sur votre démarche. Parce qu'en fait, a priori, c'est donc, comme vous l'avez annoncé officiellement, le premier ouvrage, le premier livre que vous sortez sur votre programme. Donc est-ce que vous voudriez bien nous en dire quelques mots ? Quels vont être les autres sujets ? Le rythme de parution ? Le nombre de livres ? Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de venir passer ce moment avec moi ici. Je voudrais remercier aussi notre chère librairie Mola, que nous aimons tous ici à Bordeaux. Et puis, Fleur Aldebert qui m'interview. C'est beau, Fleur. Oui, j'ai annoncé que grâce à la collaboration de mon éditeur et de la thèse, mon projet était, dans l'année qui vient, de publier trois livres, peut-être quatre, sur ce que je considère être des sujets majeurs pour l'avenir de notre pays. J'ai commencé par l'éducation, on va y revenir, je dirai pourquoi. L'ouvrage que je suis en train de préparer, qui devrait sortir en janvier prochain, concernera l'État. Et plus précisément, les fonctions régaliennes, comme on dit, c'est-à-dire les fonctions d'autorité de l'État, tout ce qui concerne la sécurité, la police, la justice, tout ce qui concerne aussi les flux migratoires, qui sont un des grands défis que nous avons à relever aujourd'hui, ou bien encore, ce que j'entends par la laïcité et la façon de faire respecter ce principe fondamental de notre République. Ensuite, au printemps, j'essaierai de résumer dans un livre ma stratégie économique et sociale pour sortir la France du marasme dans lequel elle est aujourd'hui. Et puis peut-être qu'avant les primaires dont vous avez entendu parler, qui auront lieu en novembre de l'année prochaine, je sortirai un quatrième livre. Voilà, c'est un pari que j'ai fait. Le premier marche très bien, j'espère que les autres suivront. Voilà, j'aurais pu adopter une formule différente pour élaborer mon projet, mais j'ai pensé que celle-là était sans doute mieux adaptée. Et je vais vous dire dans quel esprit j'ai préparé les livres aussi. Donc, ça peut être étonnant de prime abord que cette question de l'éducation ait bénéficié de toute votre attention en priorité. C'est vrai qu'on vous aurait peut-être attendu du côté de l'économie, du budget, ou sur des questions d'ordre sécuritaire éventuellement, pour commencer. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de commencer par l'éducation et pourquoi, d'après vous, il s'agit de la mère des réformes ? Eh bien, la réponse, vous venez de la donner. J'ai choisi de commencer par là parce que je considère que c'est la mère des réformes, c'est-à-dire qu'à peu près tout dépend de cela. Si je me réfère à mon expérience personnelle, je suis le pur produit, d'abord de ma famille, bien sûr, mais aussi de l'école. Et donc, j'étais très attaché à tout ce que l'école de la République m'a apporté. D'abord, au collège et au lycée. À l'époque, c'était le lycée, tout confondu, le lycée Victor-Durouy de Monde-Marsan. Puis, ensuite, dans mes études supérieures, au lycée Louis-le-Grand, lorsque j'étais en Hippocagne et en Cagnes, à l'école normale supérieure, à Sciences Po et à l'ENA. Donc, tout mon parcours, il est le fruit de ce que le système éducatif français m'a apporté. Mais au-delà de mon expérience personnelle, comme je l'ai dit, tout se joue à l'école. Et j'ai essayé dans ma préface de définir un peu quelles étaient les missions, selon moi, du système éducatif. Je précise tout de suite que je parle, dans ce livre de l'école, pas de l'enseignement supérieur. Je me suis concentré sur l'enseignement élémentaire, primaire et sur l'enseignement secondaire. Donc, tout se joue là. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est évidemment là que l'on transmet, ou que l'on acquiert, dépend de quel point de vue on se passe, les savoirs fondamentaux, la langue en particulier, lire, écrire, les éléments de la mathématique, compter. Donc, c'est là que tout se joue. Et ce sont des outils dont on ne peut pas se passer, quoi qu'on fasse dans la vie. La deuxième mission de l'école, qui est tout aussi importante, c'est la transmission des valeurs. Qu'est-ce que c'est que la République française ? Qu'est-ce que ça veut dire que cette devise, qui est au fronton de beaucoup de nos écoles, liberté, égalité, fraternité, pourquoi est-ce que la France se dit être la patrie des droits de l'homme ? Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, en 2015, par le principe de laïcité ? Ces valeurs font notre bien commun et nous permettent de vivre ensemble dans la diversité. La troisième mission de l'école, et ça vient de mon point de vue dès le collège, on en reparlera, c'est de préparer nos jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, le chômage est un cancer qui ronge notre société. Il faut donc, le plus tôt possible, donner à nos jeunes les meilleurs atouts pour réussir leur entrée dans la vie professionnelle. Et puis, dans ma préface, je commence par cela, ça a parfois surpris, je crois que l'une des missions de l'école, aussi essentielle, c'est de former le jugement de nos enfants. C'est de leur permettre de faire fonctionner non pas simplement leur savoir, mais leur raison, leur esprit critique. Nous vivons dans un monde où nous sommes submergés d'informations quotidiennement et où parfois il est difficile de faire le tri. Je pense en particulier aux réseaux sociaux où toutes sortes de choses circulent, les meilleures comme les pires. Eh bien, il est très important que nos jeunes soient capables de faire le partage justement entre ce qui est vrai et faux, parce que je pense qu'il y a du vrai et du faux. Et donc, ça, c'est l'esprit critique. Et évidemment, je citerai mon illustre prédécesseur à la mairie de Bordeaux, Michel de Montaigne. Vous vous rappelez qu'il prenait une tête bien faite, autant qu'une tête bien pleine. D'abord, une tête bien faite. Une tête bien faite, c'est une tête qui sait raisonner. Et donc, les experts que j'ai consultés un jour m'ont dit lire, écrire, compter, ajouter, raisonner. Savoir raisonner, ne pas se laisser embarquer par le fanatisme, le sectarisme, l'extrémisme, qui sont hélas un des fléaux de notre monde moderne. – C'est certain. C'est vrai que ce besoin de réflexion est d'autant plus difficile aussi à mettre en place aujourd'hui, où on s'attend, avec le taux numérique et les réseaux sociaux, comme vous venez de le mentionner, à des réponses immédiates. Donc, il est quand même difficile de réagir très rapidement en ayant fait réellement preuve de recul. Ça semble assez contradictoire. Donc, ça semble quand même un défi fondamental, non seulement pour l'école, mais vraiment pour la suite. – Oui, pour toute notre vie, d'hommes ou de femmes, vous savez, il faut en revenir à la sagesse des nations, la plus basique. La nuit porte conseil. Moi, je me suis fait de ce dicton, une règle. Quand on est un homme politique, on est en permanence sollicité par les médias. Là, ils m'attendent sur le parvis de l'hôtel de Rohan pour me faire réagir immédiatement à des nouvelles que j'apprends parfois de leur bouche, sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Et c'est très difficile de résister, parce qu'on a envie de répondre tout de suite. Et en fait, je me rends compte que lorsque je laisse passer la nuit, le lendemain matin, je ne fais peut-être pas tout à fait la même réponse que ce que j'aurais fait à chaud. Donc, cette prise de recul, ce temps de réflexion sont absolument indispensables. Et c'est ça aussi, savoir faire fonctionner son esprit critique. – Alors, pour reprendre, insister quand même un petit peu sur ces quatre missions qui me semblent fondamentales. Donc, voilà, on a dit l'esprit critique en premier. Le socle de connaissances, c'est une notion que l'on cite beaucoup depuis 2004. À l'heure actuelle, il y a un socle de connaissances qui est consisté de sept domaines bien précis que vous réduisez un petit peu, mais en insistant quand même sur cela, on retrouve des préoccupations d'ordre humaniste, beaucoup, en termes de références à l'histoire qui semblent importantes pour comprendre où on va aussi. Donc, ça, ça... – Donc, je l'ai dit, lire, écrire, raconter, c'est la base de tout. Moi, j'aime la langue française. C'est une belle langue. La dernière fois que je suis venu ici, c'était Jean-Dormesson qui était à ma place. Et voilà quelqu'un qui manie notre langue avec une élégance et une qualité tout à fait exceptionnelle. Et donc, il faut que nos jeunes maîtrisent la langue. Et c'est un vrai défi. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le cas le plus général. Notre langue, aujourd'hui, est abîmée par l'usage médiatique qu'on en fait, par cet usage abusif aussi des mots anglais. Moi, je suis un chaud partisan du bilinguisme, du trilinguisme. J'espère que vous parlez tous anglais. Plus l'espagnol, plus tout ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas une raison pour, par paresse ou par snobisme, truffer notre belle langue de mots anglais qui n'ont pas d'utilité particulière. Quand il n'y a pas de traduction possible, quand on n'a pas été capable d'inventer un concept et qu'il est formulé en anglais, bon, OK. Mais quand c'est facile à traduire. Moi, je ne supporte pas qu'on me dise il faut raisonner top down et donc pas bottom up ou l'inverse, bottom up et pas top down. C'est si facile de dire de bas en haut et de haut en bas. Facile. Donc voilà, la langue. La langue, c'est très important. Puis la langue, ce n'est pas simplement des mots. C'est aussi une façon de penser. Ça structure la pensée et l'intelligence de nos enfants. L'histoire, ensuite. Je crois que c'est Aimé Césaire qui disait pour savoir où tu vas, demande-toi d'où tu viens. La perte des repères chronologiques est une catastrophe. L'histoire, c'est d'abord ça, se situer dans un continuum historique pour savoir d'où l'on vient et où on peut aller. Donc, il ne faut pas la sacrifier. Et puis, les langues étrangères, je l'ai dit, sans doute beaucoup d'autres choses. Encore qu'on a tendance à charger un peu l'école de toutes sortes d'enseignements qu'on lui demande de transmettre. Alors, il faut apprendre la sexualité, il faut apprendre le code de la route. Enfin, je prends des exemples très diversifiés. Il n'y a pas grand-chose à voir. Le résultat, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et qui vient d'être, je le dis dans mon livre, ça vient d'être confirmé par une étude de la Cour des comptes. Par un rapport de la Cour des comptes, nos lycéens, en France, ont à peu près 20% d'heures de cours de plus que les lycéens de tous les pays qui sont autour de nous, allemands, finlandais, qu'on cite toujours, britanniques. Et leurs performances ne sont pas moins bonnes, mais elles ne sont pas forcément meilleures. Donc voilà, ne demandons pas à l'école non plus de faire tout et son contraire et de charger les enseignements. Venons-en à l'essentiel, vous l'avez dit, aux fondamentaux, je n'ai cité quelques-uns, j'ai dû en oublier, les humanités aussi. J'ai un peu de mal à accepter l'idée qu'on puisse enseigner la langue française sans avoir jamais fait de latin. C'est la matrice de notre langue, c'est la structure de notre langue. Donc il faudrait qu'au moins nos professeurs de français aient tous été initiés à ce qui est l'origine de notre langue, c'est-à-dire le latin. Et il y en a certainement beaucoup parmi vous qui parlent espagnol et italien. C'est vraiment dommage de se priver de tels enseignements. Donc voilà, les valeurs républicaines, l'orientation aussi. C'est une préoccupation très importante, très présente dans votre livre, l'orientation, parce que, d'après vous, c'est vrai que ça permettrait d'éviter quand même certains problèmes que l'on peut constater, notamment le nombre, le taux de jeunes au chômage, de jeunes non qualifiés. Est-ce que vous voudriez en dire quelques mots ? Parce que vous avez pu constater quand même certaines choses très intéressantes. Oui, je voudrais resituer ça un peu dans la démarche générale de mon livre, parce que je n'ai pas eu la prétention dans ce livre, peut-être qu'on pourrait parler de la façon dont je l'ai élaboré aussi, je n'ai pas eu la prétention de tout traiter, bien entendu. Il y a des sujets dont je ne parle pas, j'ai dit que je ne parlais pas de l'enseignement supérieur, et j'essayais surtout d'identifier quels étaient des leviers qui permettaient sur la durée de changer profondément les choses. pas du bling-bling ou de la mousse médiatique ou des emplâtres sur une jambe de bois, comme on nous en propose aujourd'hui. Par exemple, passer d'une notation de 1 à 20 à une notation de A, B, C, D, E, c'est ce fiche du monde. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc, on va essayer de voir ce qui pourrait changer en profondeur et donner à nos enfants, parce que c'est ça l'objectif, de meilleures chances de réussite. L'objectif, c'est qu'ils réussissent, c'est qu'ils réussissent leurs études et que la réussite de leurs études leur permette ensuite de réussir leur vie. Et alors, parmi ces leviers dont on reparlera, il y a notamment l'insertion professionnelle et la préparation aux futurs métiers. Et là, j'ai mis l'accent sur quelque chose qui est un peu un paradoxe français, qui est la priorité à donner à l'alternance et à l'apprentissage. Il y a des jeunes qui sont très doués, ils n'ont pas de problème, ils vont dans les classes préparatoires, ils préparent médecine, ils préparent les grandes écoles, etc., c'est la crème de notre jeunesse. Puis, il y en a d'autres qui ont un degré de maturité ou des capacités qui ne leur permettent pas, du moins pas tout de suite, de s'engager dans des formations longues. Il faut leur donner une perspective à ces jeunes. Et la solution, on le sait bien, c'est l'alternance et l'apprentissage. Ça fait des années et des années, pour ne pas dire des décennies, que de tous les côtés du paysage politique, on dit l'apprentissage est une voie royale, il faut développer l'apprentissage parce que c'est la meilleure façon de conduire nos jeunes à la vie du travail. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le contraire. C'est vraiment l'exemple caricatural d'une contradiction entre les paroles et les actes. Pourquoi on fait le contraire ? C'est tout simple, c'est inscrit dans les chiffres. L'année dernière, le nombre d'apprentissages en France a baissé de 8 à 10 %. Et cette année, ça continue à baisser. Donc, on n'y arrive pas. Et, pardon d'être un peu long là-dessus, mais c'est un sujet qui, pour moi, est essentiel. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'il y a toute une série de blocages et ça va venir à répondre à votre question. Le premier blocage, c'est un blocage culturel dans les familles. Et il faut que chacun d'entre nous fasse un peu son exoré de conscience. Si notre enfant, notre fils, notre fille vient nous dire « Ben voilà, je vais entrer dans un CFA. Comment nous régissons ? » Est-ce que nous sommes enthousiastes ou est-ce que nous considérons que c'est une espèce de formation par défaut ? Je crois que c'est absurde de considérer que c'est par défaut un jour. Dans un centre d'apprentissage, c'était il n'y a pas longtemps, à Saint-Dizier, CFA de Chaudronnerie, un jeune qui me dit comme ça, j'étais au milieu d'une quinzaine d'apprentis et on discutait, ils sont très sympathiques, qui me dit « Quand j'ai dit chez moi que je venais au CFA de Chaudronnerie, il m'a dit « Quoi ? Tu vas dans la poubelle ? » Il faut se sortir ça de la tête. On peut réussir sa vie en ayant une formation dans un métier manuel. L'apprentissage, d'ailleurs, ce ne sont pas que des métiers manuels, bien au-delà, ça concerne les services et parfois des formations de haut niveau. Donc, il faut se débarrasser de ce discrédit sur l'insertion professionnelle. Et ça, comment peut-on y arriver ? Et c'est là que je retrouve votre question. Par une orientation plus systématique et plus précoce. Il faut que, dès le collège, les entreprises, les filières professionnelles, là où il y a du boulot, et il y a beaucoup de filières professionnelles aujourd'hui où il y a du boulot et on ne trouve pas de salariés, elles puissent venir à l'école, parler aux familles, aux enfants, aux profs et dire « Voilà ce que c'est le métier que nous proposons, voilà les possibilités d'emploi que vous pourrez trouver demain, voilà les filières de formation que nous vous proposons ». Ça existe, je ne veux pas non plus caricaturer. Il y a déjà des cycles de formation mais pas suffisamment tôt et pas suffisamment développés. Il ne s'agit pas de demander aux enfants la sixième ou la cinquième, il est normal qu'à ce stade-là on n'ait pas encore fait son choix mais au moins qu'on leur donne les éléments d'information et de réflexion. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le bac en poche, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne sait pas quoi faire. On est paumé et on va où ? Pardon, je respecte profondément ces filières, psychos, sociaux, STAPS, voilà, c'est très bien sauf qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'emploi à la clé. J'entendais ce reportage il n'y a pas très longtemps à la radio d'un professeur de Nantes en sociaux qui était dans son amphi, un amphi de 300 places, il y avait 500 élèves inscrits et il leur dit vous qui êtes debout, je ne peux pas vous garder pour partir. Et donc voilà des jeunes qu'on accepte dans une filière qui s'inscrivent et à qui on dit on ne peut pas vous enseigner parce que vous êtes trop nombreux. Donc voilà, c'est l'orientation qui est en cause et puis un autre sujet que j'aborderai plus tard. Alors quand j'écrirai quelque chose sur l'enseignement supérieur, c'est l'autre hypocrisie française. Je parlais de contradiction sur l'apprentissage mais l'autre hypocrisie ce n'est pas de sélection à l'entrée à l'université. La sélection, on l'a fait par l'échec. Elle arrive, 27% de disparition d'étudiants au terme de la première année. Près de 50% au terme de 3 ans de licence. Et ils sont évaporés dans la nature, c'est-à-dire sans rien. Voilà, mais là j'ai dérapé un peu. Je parlais des blocages à l'apprentissage, les blocages familiaux, ensuite les blocages dans l'éducation nationale. L'éducation nationale n'aime pas toujours ou pas assez l'alternance et l'apprentissage parce que mettre les enfants dans une entreprise, ça peut choquer idéologiquement et puis faire venir des profs qui viennent du secteur de l'entreprise. Il faut faire sauter tout cela et rapprocher en particulier la filière professionnelle de l'éducation nationale qui sont les lycées professionnels et puis la filière professionnelle des entreprises que sont les CFA. Il faudra petit à petit les rapprocher. Et puis enfin, la troisième série de blocages, ils sont dans l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de patrons de PME notamment vous diront nous ne prenons pas d'apprentis parce que c'est trop compliqué et ça finit par être plus cher que d'embaucher quelqu'un en CDD. Les réglementations sont étouffantes et parfois absurdes. Je ne sais pas si ce qu'on me raconte ici ou là est totalement vrai, mais on m'a dit un jour qu'une apprentie de coiffure ne pouvait pas utiliser les ciseaux parce que c'était dangereux et qu'il fallait qu'elle se borne à faire des shampoings. Tous les clients ne méritent pas un shampoing. On peut alors un shampoing rapide. Dans le bâtiment ou dans certains métiers où on approche des machines, l'apprenti n'a pas le droit de s'approcher de la machine parce que c'est dangereux. Bien sûr qu'il n'est pas question de sacrifier la sécurité de nos jeunes apprentis, mais il y a quand même des règles qui sont un peu absurdes et qu'il faut revoir. Et puis enfin, les conditions financières de l'apprentissage. La région Aquitaine, par exemple, ce n'est pas la seule, a baissé ses crédits à l'apprentissage l'année dernière. Et donc, les entreprises ne sont pas aidées à le faire. J'étais un peu long sur ce sujet mais il me tient à cœur parce que je pense que c'est absolument essentiel. J'ajoute un dernier point. C'est que l'apprentissage n'est pas une voie de garage. On peut ensuite trouver des passerelles qui permettent de reprendre des études longues et se retrouver dans des études plus substantielles. Je vous remercie d'insister sur ça. Effectivement, il faut qu'il y ait davantage de synergie entre l'éducation et les mondes du travail. C'est vraiment fondamental. Vous avez cité tout à l'heure ce qui se faisait un petit peu autour de nous. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ça ? Parce que c'est une dimension aussi très présente dans votre ouvrage cet aspect comparatif dont on pourrait certainement tirer beaucoup d'enseignements. Vous avez notamment cité des outils comme l'enquête du PISA. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu quel est ce type d'enquête, ce que ça révèle et en quelle mesure on pourrait s'en servir à bon escient ? A bon escient. Vous avez raison. Parce qu'il faut quand même toujours se comparer. On ne vit pas dans une bulle coupée du monde extérieur. C'est très utile d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Dans des pays, évidemment, comparables. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'enseignements à tirer de l'enseignement primaire en Chine. Enfin, encore que, je n'en sais rien. En revanche, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe dans les pays européens, ce qui se passe en Finlande, qu'on cite toujours comme une référence ou ce qui se passe en Amérique du Nord, au Québec, où j'ai vécu pendant un an, peut être intéressant pour que nous voyions nos forces et nos faiblesses. Nos forces et nos faiblesses. Parce que nous avons aussi nos forces. Alors, il y a des institutions qui font ce travail de comparaison. L'OCDE et l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe tous les grands pays industriels font des études très poussées sur les systèmes éducatifs. Il y a une étude internationale qui paraît très régulièrement qui s'appelle PISA, précisément, qui est souvent critiquée pour sa méthodologie, mais au moins qui a le mérite d'exister depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à la longue, ces chiffres sont quand même significatifs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces études ? D'abord, c'est que ça ne va pas très bien. C'est que le système éducatif français n'est pas très performant. Nos performances reculent, par exemple en mathématiques. Vous avez plutôt une tradition d'excellence. nous sommes à la 25e place sur le niveau des élèves en mathématiques. Sur je ne sais plus combien. Enfin, de toute façon, ce n'est pas brillant. 25e place. En français, on perd quelques places. On est 21e. sur la culture scientifique. Nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais nos résultats ne s'améliorent pas. Et puis surtout, notre système reste profondément inégalitaire. Et c'est ça, la principale critique qu'on peut lui faire. Notre système ne corrige pas les inégalités. Ce fameux ascenseur social dont on parle tant ne fonctionne pas. Bref, quand on est fils d'ouvrier, on a évidemment beaucoup, beaucoup moins de chances de rentrer à Polytechnique que quand on est fils d'ingénieur. vous allez me dire que cette comparaison n'est peut-être pas raison. Mais enfin, moi je crois aux élites dans un pays. Je crois qu'on a besoin d'élites dans un pays. Et le discours anti-élite me hérisse le poil. On a besoin d'élites intellectuelles, d'élites politiques, d'élites artistiques, d'élites sportives. C'est l'élite qui tire tous ceux qui sont bien. À une condition, c'est que l'élite ne soit pas fermée, ne soit pas réservée à un petit corps social et que chacun puisse, par ses mérites et par son travail, accéder à l'élite. Et ça, malheureusement, l'école française le fait mal aujourd'hui et peut-être même de plus en plus mal. C'est pour ça que parmi mes priorités, j'ai parlé de l'apprentissage. Il y en a une autre qui est de mettre le paquet pour reprendre l'expression que j'ai utilisée sur les 0-6 ans. Parce que c'est là que tout se joue. Il y a un chiffre qui m'a été donné par un des experts que j'ai consulté qui est resté gravé dans ma mémoire. À trois ans, il y a des enfants qui ont trois fois plus de mots de vocabulaire que leurs petits camarades. Pourquoi ? L'explication est très simple. C'est qu'à la maison, on leur a parlé. C'est que le soir, avant de se coucher, ils ont entendu une petite histoire racontée par le papa ou la maman. Bref, on leur a donné des mots. Les mots, ils ne les trouvent pas tout seuls. Et puis d'autres n'ont pas eu cette chance. Et donc l'école doit corriger ces inégalités et remettre nos enfants en situation d'égalité dès le plus jeune âge, dès la crèche. Je propose par exemple, ça peut paraître un peu farfelu, mais je crois que c'est une bonne idée de mettre dans le personnel des crèches des animateurs linguistiques qui connaissent la langue et la façon de l'enseigner et qui commencent déjà à éveiller les tout-petits au vocabulaire et à la langue. Et puis il faut continuer ce travail dans les toutes petites classes pour privilégier cet enseignement et remettre tous nos enfants, je le répète, en situation d'égalité. C'est pour ça que je le propose que les effectifs des classes de maternelle ou des CP soient allégés, qui aient moins d'élèves par classe. Alors on me dit mais ça va coûter cher. Il y a des économies à faire, il y a des redéploiements à faire dans le système. J'ai dit tout à l'heure que les lycéens avaient 20% d'heures de cours de plus que leurs collègues, enfin leurs collègues, je ne sais pas comment il faut dire, leurs correspondants européens. Eh bien si on avait moins d'heures de cours, on aurait besoin de moins de profs dans le secondaire, on pourrait en mettre davantage dans le primaire. Vous voyez qu'il ne faut pas se laisser tout de suite bloquer par l'état des choses. Il faut changer parfois l'état des choses et faire des réformes en profondeur ça aussi c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup mais pas uniquement dans l'éducation, un peu de stabilité. On change de ministre de l'éducation nationale tous les ans, non pas tout à fait, tous les ans et demi pratiquement. Comment voulez-vous qu'on réussisse une réforme à un an et demi ? On a juste le temps de la lancer, de se faire taper dessus, de l'abandonner et puis d'avoir un successeur qui veut faire autre chose pour le plaisir d'exister. Il faudra, moi mon rêve, si un jour je suis aux commandes, c'est d'avoir un ministre de l'éducation nationale pour cinq ans. Voilà, qu'il y ait de la stabilité et qu'il soit soutenu. C'est que la difficulté de faire passer des réformes en France est plus qu'une légende urbaine. Oui, mais la France n'est pas un pays si bloqué que ça. Moi je ne suis pas du tout pessimiste. J'avais marre d'entendre à la télévision ces intellectuels ou pseudo-intellectuels nous expliquer que tout fout le camp, que la civilisation s'effondre, que l'âge d'or c'était formidable, qu'il y a 50 ans on vivait bien et qu'aujourd'hui on vit de plus en plus mal et que demain ce sera pire. il faut combattre cet état d'esprit négatif. Ce n'est pas le leur, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils sourient là. Ils sourient demain, ils sont ces jeunes. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, ceux qui sont là. Hier par exemple, vous voyez, j'étais à Château dans les Yvelines et avec le maire de Château j'ai rencontré une vingtaine de jeunes lycéens qui rentraient de missions humanitaires en Inde, à Madagascar, au Burkina Faso, dans d'autres pays encore et je les ai trouvés formidables. Formidables de générosité, d'enthousiasme, de volonté de communiquer leur expérience. Il y en a deux ou trois qui m'ont dit, vous savez, on s'est rendu compte au retour qu'on avait reçu plus qu'on avait donné parce que ça les avait enrichis moralement, personnellement, en leur permettant de toucher aussi du doigt la misère du monde et de voir cette nécessité aussi de combattre les inégalités pas simplement à l'école française mais entre les pays. Donc voilà, moi je crois qu'on a une jeunesse formidable qui est curieuse, qui est ouverte au monde et qui a envie d'entreprendre. Il faut donc lui donner les outils, c'est pour ça que l'école est essentielle. Et a envie de revenir aussi. Ah oui, souvent les jeunes me disent est-ce qu'il faut partir à l'étranger ? Allez-y, précipitez-vous, c'est une chance bien sûr d'aller à l'étranger. Moi quand j'étais étudiant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, dans tous les cursus, peut-être pas à l'université, enfin dans toutes les écoles, on vous propose très rapidement six mois à l'étranger. C'est une chance formidable. Alors tout le problème, c'est de les faire revenir. C'est certain. Donc en fait, nous avons mine de rien abordé l'un des cinq axes fondamentaux de cette réforme. Si vous le voulez bien, on va quand même aussi aborder les quatre autres parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps avant les questions et la fin de la conférence. Donc ce deuxième axe, c'est la revalorisation du statut de l'enseignant. Donc il serait bien de préciser de quoi il retourne. S'agit-il d'une revalorisation financière ? Si oui, dans quelle mesure ? Voilà, ça serait bien peut-être d'en profiter pour expliciter certaines choses qui ont pu être mal interprétées. Vous savez, on vit dans un monde médiatique qui est ce qu'il est. Il n'est jamais de bonne méthode de critiquer les médias parce qu'après, ça vous revient dans la figure. Mais quel a été le seul commentaire sur les médias nationaux à la sortie de mon livre ? Juppé propose d'augmenter de 10% le salaire des enseignants. D'abord, ce n'est pas vrai. J'ai dit des enseignants du primaire. Je vais y revenir. Et puis, ce n'était pas l'essentiel de mes propositions. Mais c'est ce qu'il avait sorti. Oui, les enseignants. Je voudrais quand même rappeler que sur la méthode d'élaboration de mon livre, tout ça n'est pas sorti de ma cervelle. J'ai travaillé pendant presque un an avec des groupes de travail, des experts, mais surtout en consultant les profs et les parents. J'ai lancé sur mon site internet une consultation. J'ai eu plus de 2000 contributions, quelques lignes, parfois des pages entières. Et deux chapitres de mon livre s'intitulent Paroles de professeurs, Paroles d'enseignants, Paroles de parents, pardon. J'ai voulu leur donner la parole, notamment aux professeurs Moi, j'ai été marqué dans ma vie par mes profs. Je me souviens encore, ce n'était pas hier, de mes profs du lycée. Je les vois encore. Ils ont eu sur moi une influence profonde. Je crois que c'est très important d'avoir des profs qui soient bien dans leur peau. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent les profs dans ce chapitre de professeurs ? C'est qu'ils aiment leur métier, qu'ils sont conscients d'accomplir une mission qui est une des plus belles dans une société, de former les jeunes, et qu'en même temps, ils ont de plus en plus de mal à l'assumer et qu'ils ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ne sont pas bien formés à leur métier, que leur carrière est mal gérée par l'éducation nationale, qu'ils ne sont pas bien payés, qu'ils ne sont pas très bien considérés. Donc, il y a un mal-être chez les profs et le système ne fonctionnera pas bien si les profs ne sont pas bien dans leur peau. Donc, il faut leur redonner les moyens de retrouver confiance en eux-mêmes. Alors, ça, ça passe d'abord par la formation initiale qui est aujourd'hui, assumée par les UFM et aujourd'hui par les ESPE, a été confiée à des universitaires qui sont géniaux dans la discipline qu'ils enseignent. Ils savent tout sur l'histoire littéraire, sur la mathématique, sur... etc. Mais, on ne leur enseigne pas suffisamment les outils ou le métier d'enseignant. C'est un métier aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Comment on fait devant une classe turbulente pour affirmer son autorité, pour conduire un débat ? Ça se fait dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, on apprend aux salariés, aux cadres de conduire une discussion. Donc, il faut donner cela à nos professeurs. La formation initiale, c'est très important. La formation continue, ensuite, bien sûr. Et puis, améliorer la rémunération. Et je propose, c'est vrai, d'améliorer celle des enseignants du primaire en posant simplement une question. Est-ce qu'ils sont bien payés ? Est-ce que quelqu'un peut répondre oui à cette question ? Est-ce qu'ils sont mieux payés que leurs collègues européens ? Évidemment, non. Les chiffres, on les connaît. On les connaît. Ils sont moins bien payés. Et donc, il faut faire un rattrapage. En leur demandant, naturellement, une contrepartie. Et la contrepartie, c'est plus de présence dans l'établissement. Je pense que si on arrivait à garder davantage les enseignants dans l'établissement, eh bien, tout le monde y gagnerait, les familles, les élèves et les enseignants eux-mêmes. Évidemment, ça nécessite des moyens. Il faudrait qu'ils aient un bureau, déjà, à l'école, ce qui n'est pas l'école, à un endroit sympathique où ils peuvent corriger les copies. C'est vrai que corriger des copies, c'est un sacré boulot. Moi, j'ai été enseignant pas très longtemps, mais à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai corrigé des copies. Quand on faisait 50 copies ou 30 copies à corriger, c'est du boulot. S'ils pouvaient le faire à l'école, ils pourraient s'interrompre de temps en temps pour recevoir un élève qui aurait besoin d'un conseil, pour recevoir un parent qui aurait besoin de voir le prof aussi. Donc, voilà, ce que je propose sur les professeurs pour leur redonner confiance dans leur métier. Pas une mince affaire. Oui, c'est pas si compliqué que ça parce qu'il suffit de peu de choses. Ils sont là et ils ont envie. Oui, je parlais aussi de la gestion des carrières. On a quand même une gestion des carrières dans cette armée, pas mexicaine, non, armée soviétique qui est l'éducation nationale. 850 000 professeurs gérés pour l'essentiel, sauf peut-être ceux du primaire de Paris. On a quand même une absence totale de gestion des ressources humaines. Vous avez tous rencontré des instituteurs, j'aimais bien ce mot, c'était joli, instituteur. On institue un jeune qui apprennent leur affectation le jour de la rentrée. Alors, c'est vachement bien pour se préparer. Parfois même, il faut aller déménager, s'installer à Péta-Ouschnoc ou je ne sais quoi. Il n'y a pas véritablement de gestion de carrière et pas de contact non plus avec l'équipe éducative à laquelle on va participer. Ça, c'est une autre de mes idées. Oui, exactement. Comme ça, c'est une très belle transition vers ce point qui est l'introduction de davantage de liberté et d'autonomie au sein même des établissements en termes de ressources humaines. Il ne s'agirait évidemment pas du tout d'une décentralisation mais d'une déconcentration administrative éventuellement si on comprend bien votre pensée. C'est quand même un point fondamental assez original. Un peu plus qu'une somme décentralisation ou déconcentration administrative. Il y a beaucoup de commentateurs qui n'ont pas lu mon livre et qui l'ont trouvé timoré. Il y en a d'autres qui l'ont lu et qui l'ont trouvé révolutionnaire. Je pense que la vérité est d'entre les deux. Mais je pense qu'une des choses qui peut changer le plus c'est précisément ce que je propose en termes de responsabilisation des équipes de direction dans les établissements scolaires. Un établissement scolaire, une école, plus encore un collège ou un lycée, c'est une collectivité, c'est une communauté. Je ne connais pas au monde de collectivité ou de communauté qui fonctionne bien si elle n'est pas dirigée. Il faut une direction. Et aujourd'hui, parfois ça existe, mais la plupart du temps ça n'existe pas. D'abord parce que dans les écoles elles-mêmes, la fonction de chef d'établissement n'existe pas. C'est un enseignant qui bénéficie d'heures de décharge pour être en plus chef d'établissement. Et dans les collèges et des lycées, il y a certains principales, il y a certains proviseurs, mais il n'a pas véritablement d'autorité dans sa boîte et pas les moyens d'exercer son autorité. Or, ça change tout. Ça change tout. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples où on voit dès le pas de la porte du collège ou du lycée s'il y a un chef d'établissement ou s'il n'y en a pas. Récemment, j'ai même personnalisé les choses. C'était à Rosan. Vous savez où c'est Rosan ? C'est la commune de Gérard César. J'étais allé à la brocante de Rosan. On avait déjeuné au collège. Il y avait le principal du collège qui était là, à la cantine. Et le maire de Rosan me dit, voilà le nouveau principal qu'on a depuis deux ans. Depuis qu'il est là, tout a changé. On ne va pas parler de son prédécesseur. Tout a changé. Il a pris l'établissement en main. Il y a recréé une discipline, une autorité, mais aussi un art de vivre ensemble. Et les résultats, en deux ans, au Prevets, ont été spectaculairement améliorés. Donc, il faut mieux sélectionner les chefs d'établissement et leur donner de la légitimité et les moyens d'affirmer leur autorité. Alors, qu'est-ce que je propose ? Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Je propose de créer un conseil éducatif d'établissement parce que le chef d'établissement n'est pas tout seul. Il faut qu'il ait une sorte d'équipe autour de lui. Pas le conseil d'école où souvent, ce sont les syndicats et les parents qui se fritent, sans parler des élus locaux, mais des profs élus par leur père. Dans les profs de sixième, les profs de cinquième, choisissent un représentant ou dans telle discipline ou un prof chargé de relations avec les parents. Et ce conseil éducatif fait un peu l'équipe de direction autour des chefs d'établissement. On a dit que je voulais faire élire les chefs d'établissement. Ce n'est pas vrai. J'ai dit que le recteur propose au conseil d'établissement deux ou trois noms de chefs d'établissement. Le conseil d'établissement auditionne le chef d'établissement et dit voilà, un tel à ma préférence parce qu'il nous semble qu'il est mieux adapté à ce qu'est véritablement notre collège ou notre lycée. Et à ce moment-là, le recteur le nomme. Voilà ce que j'ai proposé. Et en plus, je donne à ces conseils d'établissement et aux chefs d'établissement deux moyens d'exercer leurs responsabilités. D'abord, la possibilité, alors c'est un peu technique, de moduler la dotation horaire globale. Chaque établissement se voit attribuer un nombre d'heures. On prend tant d'heures de français dans l'année par classe, tant de classes, etc. Et ça constitue une dotation horaire. Pour l'instant, à part une petite amélioration qui a été décidée récemment, elle est figée. Elle est attribuée. Moi, je propose que ce soit le conseil d'établissement qui la module. Si une année donnée dans tel établissement, il faut mettre le paquet sur les maths parce qu'on a identifié que les élèves étaient particulièrement faibles en maths, eh bien, on met le paquet sur les maths, on fait un peu moins d'autres disciplines et on rattrape après. Mais on module en fonction de la réalité du terrain. Et puis, la deuxième possibilité que je leur donne, c'est de participer pour une petite part au choix de leurs enseignants. Il y a une procédure qui existe déjà qui s'appelle les postes à profil. C'est-à-dire qu'on définit le profil du professeur dont on a besoin dans tel établissement, on aurait besoin de quelqu'un qui a tel âge, qui a telle expérience, tel savoir-faire, etc. Et après, on recrute en fonction de l'adéquation du candidat à ce poste à profil. Pour l'instant, ça concerne quelques pourcents des profs, des postes. Et donc, je propose de porter ce pourcentage jusqu'à 20% progressivement. Voilà, c'est une petite révolution, j'en ai bien conscience. Mais aujourd'hui, comment se passe l'affectation ? C'est un barème. Vous avez les yeux bleus, tant de points, vous êtes capétien, tant de points, vous êtes originaire de tel enfant, tant de points, et puis après, l'ordinateur, tac, tac, tant de points, vous allez là-bas. Ce n'est pas une gestion de ressources humaines. Donc voilà, il faut redonner aux profs vraiment toute la confiance dans leur métier qu'ils sont prêts à donner. Exactement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais juste passer rapidement sur la dimension de l'orientation, aussi, qui est un axe important, mais on en a déjà parlé. Il y a quand même aussi l'aspect de l'évaluation. L'évaluation qui est très importante, évidemment, des élèves, mais pas uniquement. Et ce qui est intéressant, aussi, c'est d'introduire la notion vraiment de compétitivité et d'efficacité qui semble, a priori, être réservée plutôt aux privés, donc qui risque toujours de générer des levées de boucliers dès lors qu'il s'agit du public, de la fonction publique. Mais là, vous insistez aussi sur ce besoin d'évaluation, de s'inspirer de ce qui se fait à côté et d'essayer d'améliorer les choses réellement. Personne n'échappe à l'évaluation des performances. On vit dans un monde compétitif où on est en permanence comparé à d'autres et donc il faut qu'on ait un système d'évaluation qui ne marche pas bien dans l'éducation nationale. Vous savez comment sont inspectés les professeurs par un inspecteur général qui vient de temps en temps en général et il prévient la veille donc ce jour-là le prof est en forme donc voilà il a un cours canon. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne méthode. Nous nous proposons de créer, c'est la seule création qu'on propose, une agence d'évaluation en regroupant un certain nombre de services du ministère qui existent déjà en lui donnant une autonomie par rapport au ministre pour que cette autorité soit indépendante, qu'elle ait le courage de dire les choses et elle aurait une mission d'évaluation un peu tous azimuts. D'abord, si on donne plus de liberté aux établissements scolaires et aux chefs d'établissement et à l'équipe d'éducation il faut qu'ils s'engagent à atteindre des résultats donc il faut qu'ils signent un contrat d'objectif avec le recteur et bien il faut bien qu'il y ait une instance qui vérifie que ce contrat d'objectif est respecté. Vous aviez indiqué que vous vouliez atteindre tels objectifs, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Donc évaluation des établissements, ensuite il faut que cette agence définisse les critères d'évaluation des élèves eux-mêmes. Alors, ce n'est pas l'agence qui va évaluer en direct mais elle définit les critères. Évaluation des professeurs aussi. Dans l'enseignement supérieur, il va bien falloir qu'on se mette quand on parle d'évaluation. Moi quand j'étais prof donc pendant une année à l'université de Montréal, à la fin du premier trimestre, je me souviens que dans le dernier cours, la direction est venue me dire il faut réserver une demi-heure à la fin du cours pour la notation. Je dis, votre notation. Et donc on a distribué à mes étudiants, en ma présence d'ailleurs, une fiche, d'une page entière, avec des tas de rubriques sur l'assiduité, la politesse, la disponibilité, la compétence, bon, très bon, pas bon, etc. Et j'ai été noté. Voilà. Et tous les profs sont notés. Alors je ne vais pas dire qu'il va falloir demander aux élèves de maternelle de noter leurs profs, mais déjà à l'université, on commencerait par là, ça serait bien. Donc évaluation des profs et puis enfin, dans cette agence d'évaluation, évaluation des expériences. Notre éducation nationale n'est pas figée. Il y a beaucoup d'expériences qui s'élèvent. Il y a beaucoup de profs et d'établissements qui ont le sens de l'innovation. Ici à Bordeaux, on a eu un collège qui est cité toujours comme la référence, qui est le collège Clistaine où il y en a fait une expérimentation pour essayer de modifier un peu les méthodes pédagogiques et ça marche bien. Le problème, c'est que dans l'éducation nationale, les expérimentations, elles se perdent dans les sables. Donc je propose qu'on les évalue et que si elles sont bonnes, ensuite on les généralise. Voilà un peu l'émission de cette agence d'évaluation qui sera un élément important du système. Je vous remercie beaucoup, c'est très dense. Donc voilà, de nombreuses pistes de réflexion. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada